Le 13e arrondissement n'existe finalement depuis pas très longtemps à l'échelle historique. Il a été créé en 1859-1860 et il n'existait que 12 arrondissements précédemment. Et qui dit nouvel arrondissement, dit nouvelle mairie et nouveau bâtiment. Et c'est un architecte qui a été désigné pour le construire, Paul-Émile Bonnet. Il a commencé dans les années 1860 à se lancer dans cette grande tâche. Et puis on s'est aperçu que le sous-sol était très détérioré avec beaucoup de carrière. Donc ça a bloqué les travaux pendant plusieurs années avant que ces travaux ne recommencent en 1873. Et d'ailleurs en deux phases, puisque la partie côté Philippe de Champagne a été exécutée un peu plus tardivement. Ce qui explique que cette mairie dans son ensemble n'a été livrée finalement qu'assez tard en 1906. Et le clou du spectacle c'est la salle des fêtes. Je vous y amène tout de suite. Alors évidemment vous me direz, elle est en travaux. Oui, cette salle des fêtes est en pleine rénovation. L'idée c'est évidemment lui redonner le lustre qu'elle avait lors de sa réalisation. Ce qui a nécessité de refaire beaucoup de choses. De reprendre les huisseries, les fenêtres avec des vitraux. Donc évidemment c'est assez compliqué à restaurer. Il y avait deux grandes tapisseries des gobelins qui ont été désolidarisées du mur. Amener à la mafiance des factures des gobelins pour restauration. Alors évidemment pour respecter l'histoire de cette salle des fêtes, il s'agit de retrouver les volontés de l'architecte. Mais nous en avons profité pour faire une sérieuse rénovation. Les couleurs d'ailleurs de cette salle des fêtes ne sont pas d'origine. On a fait plusieurs essais de couleurs. On s'est arrêté vers des teintes plus neutres sur la partie basse. Sachant que la colorisation de la salle a été changée dans les années 80 quand elle était rénovée. En revanche on s'est attelé sur tout le travail du plafond à retrouver au maximum les couleurs d'origine. La mairie, comme tous les grands bâtiments historiques, ont leur petit jardin secret. En tout cas leur porte dérouvée. Je vais vous en montrer une et je vais vous amener tout de suite dans un endroit que peu de gens ont fréquenté. Ici on est dans un endroit très spécial. Puisque en fait je viens d'emprunter le chemin des musiciens. Cette salle des fêtes immense donc avec ses 40 mètres de long. C'est la plus grande salle des fêtes des mairies d'arrondissement. Presque aussi grande que celle de l'hôtel de ville de Paris. C'était une salle des fêtes et une salle de balle. Et donc l'orchestre s'installait ici au balcon. Le balcon qu'on voit, on devine la salle des fêtes derrière. Les musiciens se tenaient à cette place aussi là où je suis aujourd'hui. Nous sommes dans la partie la plus extraordinaire de cette salle des fêtes. Celle qui a été conçue le plus tardivement, juste avant son achèvement et sa livraison en 1906. Les architectes se sont fait plaisir en installant sur ce plat des sortes de grandes arabesques en corbeille de fruits exotiques. L'idée c'est à la fois d'essayer de retrouver les couleurs d'origine, donc de gratter pour essayer de retrouver comment ces corbeilles de fruits avaient été peintes à l'origine. Et de redonner évidemment toute sa magnificence à ce plafond en respectant évidemment l'architecture telle qu'elle avait été conçue. L'idée c'était de se retrouver avec cet effet waouh, le teint n'existait pas à l'époque, mais je pense que le sentiment était réel quand on arrivait dans cette salle des fêtes et qu'on voyait ce plafond tout à fait extraordinaire. Avec sur des cartels le rappel à la fois des quartiers du 13ème arrondissement mais aussi les deux vis de la République. Alors là nous sommes tout en haut, sous le toit. Et en fait ce que vous voyez derrière moi c'est une charpente métallique qui a été gardée dans son intégrité mais elle a été protégée si jamais il y a un incendie pour pouvoir faire en sorte qu'elle résiste un peu plus longtemps. Et donc c'est ce qui tient le toit de la mairie et ce qui est au-dessus de la salle des fêtes et ce qui permet aussi là aussi d'imaginer ses dimensions. Pour ce qui concerne la salle des fêtes elle-même, nous avons travaillé évidemment à l'électricité, c'est un des grands enjeux pour la sécuriser. Et puis aussi de redonner aux habitants du 13ème une belle salle des fêtes aux normes d'aujourd'hui avec la possibilité de projeter, surtout de s'entendre parce que la sonorisation était un vrai problème dans cette salle des fêtes qui ressemble plus à un hall de gare qu'à une salle de spectacle.